Le loup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche et nous donnez les... Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, Colibooking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcix Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, deuxième partie Critique Info, c'est un honneur de vous retrouver. Abonnez-vous, envoyez les cœurs, maximisez avec vos j'aime, partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre page Facebook Christian Bossembe et aussi notre page Twitter Christian Bossembe encore. Surtout n'oubliez pas notre page Instagram. Tic-toc, on va entrer, mais il faut d'abord qu'on mette un peu de l'ordre de l'autre côté, mais ça viendra. Mais pour l'instant, on est encore, là-bas, c'est-à-dessus, là-bas, réseaux sociaux, WANA. WhatsApp, tout le reste, on est avec vous. La République, le Sénat va lâcher Tambomouamba. Le Sénat va lâcher Tambomouamba et quand on regarde le journal satirique, ça nous donne l'image d'un Sénat qui renverse, finalement, les députés, les sénateurs, les charges publiques. Je voudrais aussi que l'on comprenne que, comme je le disais toujours dans le cadre, il y a « Bobo, Bobo, me fano, me colo » parce que c'est la Nouvelle République qui me honte. Donc, à tout moment, je pourrais revenir sur les questions de la Nouvelle République. Dans notre Nouvelle République, tu ne peux pas être sénateur, député et député provincial en même temps. Ce n'est pas possible. Chez nous, en ce moment-là, il y a des élections. D'abord, il y a la possibilité de repostuler dans trois sièges, il y a la siège, je manque. Il y a la possibilité de repostuler dans trois sièges, il y a la siège, je manque. Tu ne peux pas quitter cette chambre-là. Tu restes là jusqu'à la fin de la législature parce que le contrat qui te lie avec le peuple, c'est le contrat de porter leur parole, pas d'aller à l'exécutif. Parce que quand on s'est fait élire, on ne s'est fait pas élire en disant au peuple, « Bon, votez-moi, je vais parler pour vous, je me battrai pour vous. » Nous allons faire en sorte que nous maintenions le courant. Si on a député, on a dit qu'elle a député, qu'elle est législature réussie là. Si on a dit qu'elle a député, soit on renoncée, soit au longuée, au koufie, au koufie. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément. La nouvelle république, il n'y a pas cumulité. Tu ne peux pas être député et PCA en même temps. Ils sont sous-bongotés. Non, ils sont sous-bongotés. Parce qu'on estime que les Congolais, il y en a beaucoup qui ont besoin de travailler. Alors donc, tu ne peux pas toi, en même temps, être député. On te paye là-bas comme député. Et en même temps, tu viens siéger comme PCA. Ce n'est pas possible. Nous, dans la nouvelle république, on a été député, on a été député. Tu n'as rien d'autre que ça, nous sommes députés. Et pas seulement, il y aura un contrôle qui va commencer à se faire pour regarder si toi, tu vas dans tes vacances parlementaires. Parce que quand on dit vacances parlementaires, on ne dit pas ambiance parlementaire, on dit vacances. C'est-à-dire, tu n'es plus au parlement pendant cette période-là. Tu rentres dans ta base. Mais il y a une base qui a dit un jour. Il y a une base qui a dit un jour. Il y a une base qui a dit Chilenge. Il y a une base qui a dit Massima Nimba. Il y a une base qui a dit Kanyabayonga, Vichouvi, Burunga, Mahagi. Il y a une base qui a dit un jour. Mais explique-moi par quel mécanisme vacances parlementaires il y a eu de la Dallas. C'est comme ça. Il y a une photo qui a dit un diaspora. Comment toi, tu vas aller vivre dans Dallas pendant vacances parlementaires? Vacances parlementaires, il faut aller faire des travaux là-bas. Va dire à ton peuple, à ta base, voici comment ça s'est passé. Voici la session d'un jour. Quand tu es là, tu as dit qu'il y a un jour. Tu es là, il y a un jour. Mais au moins, tu as dit qu'il y a un jour. Nous voulons que la députée base, il y a une base qui a dit un forum, un débat. Et vous trouvez la base qui te réfléchit. Il dit non. Dans la session parlementaire, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Et moi je crois même qu'il faut aller même au point que le député doit commencer même à demander à sa base avant de prendre une décision. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Le député va concilier les injonctions de son parti et les injonctions de sa base. À cause de la mélange, je vois là, à comprendre. Comme la base, par exemple, voté sur la liste d'un parti politique, on suppose que le parti et la base doivent avoir un même point de vue. Sinon, on a commis une kermesse, une aventure. Mais au moins, à la limite, les députés doivent revenir à la base pour discuter avec la base, parler régulièrement avec la base, organiser des forums avec la base. D'ailleurs, les députés devraient même aller plus loin. Comme ça, le député devraient même aller plus loin. Il faut leur permettre la circonscription. Il faut que ce soit bien, il faut que ce soit indexé. Excusez-moi, il faut que ce soit indexé. Donc, en ce qui concerne le Sénat, disons, la nouvelle République, il faut que ce soit. Mais revenons dans l'information, ils ont dit que au niveau de l'Assemblée du Sénat, plusieurs sénateurs, la justice a besoin d'eux. La sénateur, ils ont l'entend à combattre. Un, ils ont un PCA de l'O. Mais il y a un lobby, il y a longtemps, ils ont un chef d'entreprise, ils ont un ministre, ils ont un sénateur, ils ont un premier ministre. c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des choses soit à se reprocher soit à se reprocher il est difficile la situation où je crois que c'est que tu n'as pas de l'honneur voilà pourquoi le chef de l'état quand il a reçu le sénateur de l'audience ne faites pas obstruction à la justice en tout cas pour faciliter la justice de la justice et je crois que c'est dans cet élan-là et monsieur Batu Nkwebo a compris bien avant tout le monde qui pouvait arrêter donc pour prendre des grandes décisions on a besoin de livrer le sénateur mais c'est pour libérer laisser la justice faire son travail aujourd'hui la justice a besoin de deux sénateurs principalement il y a monsieur Roubouye si je ne me trompe pas et monsieur Tambo Mwamba mais il y a le dossier de Matata qui attend aussi il y a le dossier de Matata il y a un autre sénateur Mwamba Tev, Mwamba, RVA mais ça y a un dossier à RVA il y a un dossier à RVA il y a un port, il y a un aéroport, mon corps, tout ça tout est là et les enjeux sont tels que ces gens commencent à se rendre compte que c'est compliqué et vous savez l'avantage dans tout ça ce qu'est Kabila, Joseph, est très loin en train de regarder ces gens-là et on dit ok moi je vous avais dit déjà depuis très longtemps que Félix Siseki est du beau maîtrisé et moi je comprends comment il fonctionne et je me rappelle que l'histoire est en train de se répéter les anciens m'ont dit ceci Mboutou se trouve à Guado et là il y a une forte délégation qui a fait le déplacement commis sur place pour convaincre Mboutou à nommer Etienne Siseki est du premier ministre selon cet ancien il me dit Mboutou a vendu pendant près de 3 minutes à Otala Bangu il était très enthousiasmé non Maréchal, moni, pour qu'il m'a un peu qu'il n'est bien Pessabu Siseki est du pouvoir à son premier ministre la presse le disait tout le monde le disait parfois un peu la communauté internationale bref, de façon timide mais les gens voulaient que Siseki devienne le premier ministre et Mboutou lâcha une phrase si c'est vrai bien sûr à ces gens-là vous ne connaissez pas Etienne Siseki moi je le connais très bien ce monsieur-là une fois qu'il a nommé le premier ministre il va tous vous arrêter vous avez tous les cadavres dans vos placards le gars-là aujourd'hui mini-premier ministre il va tous vous arrêter et les gens ont dit non Maréchal, les abongotaires, moni j'ai besoin de te porter, de te contrôler vous n'arriverez pas à contrôler ces messieurs-là il va tous vous mettre en prison un peu comme de la blague Mboutou dit on va aller il m'a dit Mboutou il paraîtrait que Mboutou dit à ces gens-là il va tous vous arrêter il va tous vous arrêter mais moi je n'ai pas dit mais je n'ai pas dit ok, il pensait que c'était la blague qu'est-ce qui s'est passé après ? Etienne Siseki est le président de la... pardon, le premier ministre le premier ministre et la première décision qu'il prend c'est que tous ceux qui ont pris les choses de l'État c'est la personne qui s'est passé et Mboutou selon les informations ils commencent à avoir des appels L'ongolaïkaka a koni mabé a yelani mabé omoni mbokatay mbokaté mbokaté Mboutou leur a dit Naibsaki bi no ke Moutouana il va mettre tous mal à l'aise et la preuve l'histoire rappelle que le parlement était rempli disons pardon parce que parce que les gens avaient peur pourtant Etienne n'avait pas dit il avait seulement dit le reste c'était la déduction de chacun d'entre eux est-ce qu'il y a un kagmabiso est-ce qu'il y a un kagmabiso est-ce qu'il y a un kagmabiso moutou n'est-ce qu'il y a un kagmabiso moutou n'est-ce qu'il y a un kagmabiso ça t'embranangote donc c'est un peu de la même manière les sénateurs qui pensaient qu'on va mettre Félix dans le feu torochariwana à rechauffer siège et pas au kende toro manipulé aujourd'hui il commence à déchanter il commence à déchanter et Kaby est en train de le regarder et puis voilà vous pensiez que ce qu'on a créé il y a Tongo toi il y a Boutou il y a Ogoza l'a exempté mais voilà que le type est en train de mettre une justice en place pour mettre la main sur tout le monde tu es sauvé mais si tu sais que toi-même que tu as des choses et puis le pire encore dans notre pays c'est quoi c'est que dans notre pays les voleurs ont le courage de crier sur ceux qui le dénoncent il y a un kagmabiso 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 mais tu veux quand même donner des leçons aux gens et Kemeranango toujours mabé cette histoire-là finit toujours mal l'arrogance finit par brûler celui qu'il détient et aujourd'hui au niveau du Sénat vous allez voir le mois qui vont suivre ou les semaines qui vont suivre seront les semaines qui vont être assez dangereuses parce que certains sénateurs vont tomber comme je peux vous le dire il est né au pouvoir 18 ans de règne il était là en train de gérer le pays comme il voulait gérer une entité comme il voulait ministre le matin ministre le soir ministre le matin ministre le soir dans tout le gouvernement il était là aujourd'hui ce monsieur va faire la prison est-ce que vous imaginez il va être traîné devant la justice vous voyez le choc que ça fait imagine dans soit je sais que je suis en Belgique depuis longtemps je suis en Belgique pour des soins il y a des tentacules de l'œil gauche il y a des problèmes où il y a un petit dans le cerveau gauche alors je suis en Belgique il y a un peu 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 tout ça c'est pour fuir se soustraire de la justice nous sommes que nous avons un retardement de la réflexion dans l'annulaire gauche tout ça pour se soustraire de la justice on vous avait dit lorsqu'un système et ça j'aimerais le dire lorsqu'un pouvoir s'installe on fait profil bas n'oubliez jamais ça lorsqu'un pouvoir s'installe on fait profil bas un pouvoir qui s'installe on finit écrasé un pouvoir finissant c'est-à-dire un pouvoir qui s'accroche tout ça au début le pouvoir de Kabila a fait beaucoup de dégâts parce que le pouvoir de Kabila s'installer encore tous ceux qui ont dit non ils sont partis mais pour la plupart d'entre eux on vit là entre autres celui qui vous parle parce qu'il faut faire la lecture de la chose autant du pouvoir est-ce qu'il faut s'installer ou pouvoir on dit qu'on s'est désinstallé c'est lorsque le pouvoir commence à se désinstaller de façon naturelle que vous pouvez l'attaquer mais lorsque le pouvoir s'installe non on ne l'attaque pas on fait profil bas on fait la lecture de ce pouvoir là on travaille en sourdine pour le fragiliser et trouver sa désinstallation mais ce qui est le but il y a un peu le pouvoir va être écrasé et voilà beaucoup ont été écrasés dans la seconde de la commune maintenant que l'IJF a décidé de sortir la liste il y a un peu compliqué maintenant que l'IJF décide de mettre à nu tout ça de publier la liste maintenant vous allez dire quoi aux gens vous avez dit que vous avez dit quand on dit arrêtez de faire ce que vous faites aujourd'hui vous avez rendu Israël populaire plus que populaire qu'il n'a été plus que populaire parce que le problème c'est que les politiciens vous n'avez pas des mains propres et vous le savez vous n'êtes pas sérieux vous le savez vous n'êtes pas honnête vous le savez tout ça vous savez alors quand quelqu'un dit que vous n'êtes pas honnête ça vous fait mal pourquoi vous avez dit qu'au Zimbongo il y a carte T vous avez dit une fois deux fois mais on dit ok viens à la justice alors on va voir ça au niveau de la justice pour le moment il y a une traçabilité vous avez dit RDC il y a Kinshasa il y a une carte qui est utilisée à Boston mais tout le monde il y a une réponse c'est ça il y a une carte qui est pour usage à l'état on fait bien mais pourquoi la carte est utilisée à Boston alors que toi tu es ici il y a des doubléments comment ça se passe il y a une traçabilité avec la carte on sait mais comment on va aller fouiller maintenant au BIMSI 10 000 dollars mais quand les 10 000 dollars c'est ça c'est pour le peuple congolais c'est pour la carte dans le monde et c'est pour le monde tant qu'on attend c'est pour la classe à Boston tant qu'on attend c'est pour le monde qui est à Dubaï tant qu'on attend c'est pour le monde un restaurant qui est dans la discussion à Dubaï tant qu'on attend le shopping dans l'Europe comment on va se rendre compte qu'on va se rendre compte qu'on va se rendre compte qu'on va se rendre compte qu'est-ce que vous allez dire à l'état qu'est-ce que vous allez dire à l'état non je crois à un moment donné dans la vie l'humilité est très importante beaucoup sont en train de se faire la peau à cause de l'orgueil oui mais que tu n'es pas si propre que ça tais-toi mais l'homme il y en a qui est sur la peau je vais voir à un moment donné mais qu'on va se rendre compte à l'intérieur je vais voir on va se rendre compte à l'argent je vais voir à l'intérieur alors je vais voir et tout ça c'est à l'intérieur il faut attaquer s'il publie à la même s'il publie la conversation qu'il a, la menace qu'il a. Oh, Dieu sait-le-sé. Dieu sait-le-sé. Évitez-nous, s'il vous plaît, cette histoire-là. Alors, cette histoire de congolité, moi, m'ai débaillé que confirme l'appartenance de Moïse Katoumi à cette dynastie. Moi, je n'ai pas de congolité, mais je n'ai pas de congolité. Parce que j'ai déjà donné mon point de vue et malheureusement, le petit esprit en pensait que j'étais contre Moïse Katoumi ou je m'attaquais à lui. Mais frère, je ne peux pas, moi, perdre mon temps à parler des hommes. Je ne peux pas. Je ne suis pas éduqué comme ça. Donc, si vous, vous avez encore des hommes qui sont des leaders provinciaux ou des leaders locaux ou des leaders, il y a un tribo ou clanique, ça, c'est vous. Et je vous laisse le soin d'adorer, d'aduler vos leaders. Moi, mon leader, c'est la science. Mon plus grand leader, c'est la raison. Je n'ai pas de leader humain, Azalakate. Je n'ai pas de leader humain. Je n'ai pas de parti politique et je n'ai pas de parti politique qui est de ce qui est de mon côté. Ça, vous devez mettre ça à la tête. Il y a des Congolais, il y a des gens qui peuvent être sur la ligne. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne sont pas sur la ligne. Moi, je suis un non-aligné. Ne me prenez pas dans la logique et je ne protège pas des individus. Moi, je parle RDC, je parle Congo, je parle nation. Je ne parle pas tribu. Moi, je parle nation. Je ne parle pas province. Je parle état. On est différents. Donc, vous, quand vous êtes encore en train de parler des katanga, 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 moi, je parle état. Quand vous êtes en train de parler des... Oh non, nous, on est dans... Bah, soyez... Moi, je parle nation. Donc, je ne parle pas tribu, je ne parle pas ethnique, je ne parle pas clan. Je parle nation. Je parle état. Je parle raison. Je parle science. Je ne parle pas blogue, la mena, la mena, la mena, la mena. Donc, je ne peux pas, aujourd'hui, passer mon temps pour aller attaquer Moïse Katoumi. Pourquoi je le ferais ? Pourquoi je le ferais ? Moïse Katoumi, il n'est pas le premier... Dans l'hypothèse où il est, il est des pères ou des mères pas congolés. En tout cas, ce n'est pas mon problème. Mais il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Nous, nous avons élevé les débats au niveau des principes. C'était tout ça. Deux principes. Donc, moi, la question, il y a congolité, je n'en parle plus parce que j'ai déjà donné mon point de vue. Et j'ai fait parler sur mon plateau des gens qui vous ont éclairé. Et c'est à vous de vous décider. Le rôle des citoyens dans un État, c'est de contribuer Namayel et Nabango, Namakashi Nabango, Naboligmo Nabango, pour Nambok. Chacun donne son point de vue. Ceux qui ont majorité l'Indiango, c'est bon. Ceux qui ont majorité l'Indiango, qu'est-ce que nous allons avoir ? Donc, nous nous sommes un peu très bon rapport avec des cadres d'ensemble. Des très bons rapports avec les cadres d'ensemble. Certains cadres d'ensemble. Je n'ai pas... C'est vrai que je ne parle pas très souvent avec Bami Lita, la première heure, ou Bami Mbara, Gamba, 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 Gamba. Moumoussou, on a mon colo 50 ans. Mais lui, 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 a le Gamba, Gamba. Donc, tu vois qu'il n'a pas compris sa vie, quoi. Mais c'est un choix. C'est un choix. Il y a des gens qui sont nés pour suivre. Il y a des gens qui sont nés pour être suivis. C'est différent. Mais en tout cas, j'ai des très bons rapports avec certains cadres d'ensemble comme certains cadres de beaucoup de pays, pardon, beaucoup de parties aussi. Une peste, UNC, c'est le désamour. Alors, je ne sais pas commenter parce que je n'ai pas beaucoup d'éléments sur la question. Le député ferme l'œil sur la responsabilité du gouvernement, dossier OVG. État de siège, le problème reste entier, malgré le bilan de l'armée Congo-Nouveau. Pourquoi le FPI et Kitebi ont traduit en justice un lanceur d'alerte ? État de siège, il faut rappeler qu'à côté des succès récoltés, enregistrés, mais il y a eu aussi beaucoup de morts. On parle de près de 157 morts. Alors, techniquement, techniquement et même idéologiquement, non, idéalement, l'état de siège avait pour but d'éliminer les morts, les nombres de morts. Mais, pratiquement, l'état de siège avait pour but de dissuader les gens, de persuader les gens que c'était une force frappante et que on pouvait arriver à réduire sensiblement le taux de mort. Maintenant, on va calculer. 30 jours, on compte 150 morts. Or, avant l'état de siège, les gens mouraient par dizaines par jour. Ça veut dire qu'on pouvait atteindre 300 morts ou alors 330 ou 400 morts parce qu'il y avait des jours où on tuait 51, 51 personnes. Il y avait des jours où on tuait 41 personnes. Ça veut dire, en un mois, on perdait plus de 300 ou 450 morts. Pardon, vie. Maintenant, aujourd'hui, avec l'état de siège, on nous parle de 150 morts, à peu près. 150 morts. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est des gens, c'est des Congolais qui pouvaient faire quelque chose pour le pays. Mais ils ont été tués. Mais on va considérer que c'est maintenant divisé par deux. Le taux de criminalité est divisé par deux par rapport à l'Église d'Akibosso avant l'état de siège. Donc, on peut donner un peu plus de crédit à l'état de siège dans cette question. Mais un autre moyen de voir les choses, c'est quoi ? C'est qu'avant l'état de siège, combien de villages, combien de sites, combien de cités étaient entre les mains des rebelles ? Aujourd'hui, on vous parle de plus de 72 cités qui ont été récupérées par l'État congolais. Ce qui veut dire quoi en d'autres termes ? Ça veut dire qu'il y a une progression d'au moins 72% ou une progression entre 65 et 72%. Il y a un bas avancé en termes d'état de siège. Mais il y a des choses qui continuent à être faites. C'est normal, n'est-ce pas ? Parce que c'est une guerre. Eux, ce ne sont pas des enfants de cœur. Et c'est facile lorsque vous connaissez l'adversaire. Ces gens-là, Sotvalatibakteninabino, Sotvalatibakteninabino, Or, selon les conventions internationales, l'armée ne peut pas tirer sur des hommes non autrement identifiés. Imaginez, vous avez des armes et des armes. C'est le même problème que l'armée américaine avait rencontré en Irak. L'armée américaine a été reconnue beaucoup d'échecs aussi parce que l'armée américaine était en face de gens qui n'étaient pas identifiés. Vous avez dit, je ne sais pas. » « 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 Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'il devient une cible et vous abatterez. » Mais en même temps, vous avez déjà perdu deux, trois personnes. Donc, c'est une situation assez complexe parce que les rebelles ne sont pas identifiés. Et aujourd'hui, il y a un élan. la population commence un peu à communiquer. « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Et entre-temps, pendant que l'état de siège est en train d'être mis en place, il y a un véritable travail d'identification de tout ce qui sont derrière. Voilà pourquoi on avait dit qu'il y a un peu qui est impliqué dans la campagne. Parce que, comme on l'avait dit, il y avait des gens de Kinshasa, des gens des provinces, des notables, des Congolais là-bas et ainsi de suite. « Je ne sais pas. » 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 Voyez-vous ? « Je ne sais pas. » « Moi, je ne crois pas qu'il y a un peu. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Ils profitent. » Donc, c'est vraiment un grand travail. Alors, moi, je crois, cher peuple congolais, nous avons accordé un mois. Un mois, tout le monde est déjà qu'on a réduit les taux de mort à deux, divisé par deux, pardon. Et puis, la ville, la ville est récupérée. La ville est récupérée. Quelques routes qui, l'autre fois, entre le main de l'ennemi, ma route, on est fonguamé. Aujourd'hui, le passage, le coupure de route a sensiblement baissé. Alors, tout ce que nous demandons à l'État, c'est d'amplifier maintenant le moussala. C'est de l'amplifier. C'est d'aller un peu plus que ça. Ce qu'on a fait autrefois, ce qu'on s'est là qui dit, c'est à la vente. Et donc, on va aller dans cette logique-là. Et si nous allons bien comme ça, ça veut dire que dans trois mois, ce qu'il y a des sièges continués, jusqu'à trois mois, on peut régler l'affaire. Il y a un niveau qu'il n'y aura plus de morts. Peut-être présent, il y a un bando qui a causé la caca. Mais, la mort est à la suite. Il y a un scandale qui a été à la suite. Et ça va aller comme ça. Mais entre-temps, vous remarquez que depuis le temps de siège, il y a un peu plus de l'économie, depuis le temps de siège, il y a un peu plus. Il y a un peu plus de pays où il y a. Mais il y a une production en or. Il y a deux pays qui ont baissé. Il y a un peu plus déclaré en or. Vous allez remarquer que la production du coltan, la production de l'or est au baissé. Et ce qui peut entraîner quelques crises d'énervement, il y a certains présidents, il y a ma voisin. Donc, vous saurez de qui je parle, finalement. Donc, pour dire que l'état des sièges est à ésoquené. Malembe, malembe, mais on aurait bien voulu qu'elle soit beaucoup plus efficace que ça. Mais on ne peut pas demander plus. C'est une première expérience. Donnons encore un peu de chance. Accordons encore un peu de temps. Peut-être que les choses peuvent aller convenablement. Moi, je suis encore une fois confiant et j'estime les gros kinde bien. Je crois que maintenant, c'est le moment de communiquer convenablement pour que le Congolais comprenne l'importance d'un gros. Les ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa ont effectué le jeudi 10 juin 2021 une visite sur le site de construction des infrastructures devant abriter le 9e jeu de la francophonie. Au programme de la plénière de l'Assemblée nationale vendredi, examen du rapport de prévision budgétaire 2022, examen de la synthèse des rapports des vacances parlementaires, réquisitoire du ministère public. C'est qu'on devrait élever des humilités péssinghamiques. C'est qu'on dirait. Le ministre de droits humains, Albert Puella, a visité la prison centrale de Makala ce jeudi avec objet d'évaluation des conditions carcérales dans les plus grands centres pénitentiaires de la capitale congolaise. Vous savez, l'aventure, c'est quoi ici ? C'est que ce qu'il fait, le ministre de la justice peut le faire aussi. CNBH, alors qui peut pour ça la roue ? Alors, frère, pourquoi ? Pourquoi on perdra beaucoup d'argent comme ça ? Pour la même chose, trois ministères sont impliqués. Pourquoi ? J'estime que... Non, il faut corriger seulement. Il faut juste avoir une idée de corriger ces choses. C'est très, très important. Le programme élargi des vaccinations PEV appelle à la population à s'effier cause d'information livrée par le ministère de la Santé autour du vaccin. Est-ce que Batoori Poste va foutre à mi ? Batoori Poste va foutre à mi ? T'es tellement compliqué en tout cas. Hydro-carbure, les députés provinciaux casadi-piter a échangé avec le ministre Didier Boudimbu sur la multiplicité des pompes à essence sans respect de normes à Kinshasa. Jeannette Scabille l'a remplacée à la tête de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Bertrand Moubounzi, UNC, a été désigné président de cette commission dans le cadre de partage des responsabilités au sein de l'Union Sacrée. Dada anaenda, c'est compliqué. Dans le cadre des préparatifs du rapatriement des reliques de Patrice Feméril-Mouma, les notables de la province du Sankourou ont échangé avec le président du Sénat. Maniema, le gouverneur de Chou traduit en justice un autre député provincial. Loi là-bas, la société civile exige des sanctions contre les entreprises minières qui ne respectent pas leur cahier de charge. Et puis, il y a le propos de M. Fabrice Ampoela, droits humains. Nous avons trouvé 220 personnes entassées dans une pièce avec seulement capacité d'accueil de 40. C'est inhumain et plus de 500 personnes dans un pavillon avec capacité d'accueil de 200 personnes. C'est inadmissible. À la prison de Makala, les médecins qui travaillent, la plupart, font du bénévolat. À la prison centrale de Makala, il y a un grand problème de pénurie d'eau malgré l'alimentation par les véhicules de la régie des eaux. Ce n'est pas normal. Il faut améliorer cette situation. En faisant quoi, Excellence ? Surtout, dans cette période de la troisième vague de Covid-19, c'est inhumain que la prison soit surpeuplée. Être prisonnier ne veut pas dire qu'on perd ses droits à la vie, eau et santé. À la prison de Makala, les conditions des détentions sont les plus déplorables. Il faut désengorger la prison de Makala et celle d'Indolo. La prison militaire d'Indolo construit pour accueillir 540 pensionnaires. Elle compte actuellement 2 600 civils, militaires, femmes. C'est inacceptable et inadmissible. Prison Makala inaugurée plusieurs décennies avant. La prison centrale Makala avait sa capacité d'accueillir de 1 500 détenus aujourd'hui à 9 000 pensionnaires. Elle est donc exagérément surpeuplée. Dès l'infirmerie pour femmes et centres hospitaliers pour hommes, il y a un constat de manque de médicaments, insuffisance du personnel soignant qui, du reste, est sans prime ni motivation. Un constat amer. Des détenus ayant passé 5 ou 12 ans sans être jugés ni condamnés, des vendeurs dans des cellules de prison, les toits de certaines cellules menacent de s'effondrer, des conditions hygiéniques restent précaires. mais nous l'avons dit, Oedakaba constat au ministre Assaï, j'aurais bien voulu que le ministre nous dise qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il compte faire. Mais vous allez remarquer une chose, il ne peut pas proposer ici parce qu'il y a des choses qui vont échapper la contrôle naïe. Par contre, il y a une réunion, une concertation interministérielle entre lui et le ministre de justice et puis le premier ministre. Par contre, si quelqu'un qui a un ministère de justice, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Parce que, souvenez-vous, il y a une émission dans la salle qui ça fait deux mois ou trois mois où j'ai donné tout mon point de vie à moi, ma contribution pour régler ce problème-là. C'est simple et je peux vous garantir que ça ne vous demande pas de l'argent. Oui. Surtout pas que le gouvernement a mis en bongoté. Le projet est là. Mais depuis Touloubango, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on n'a jamais été contacté par quelqu'un ? Pas pour dire non, Christian, pas parce qu'on veut vendre le projet. Parce que moi, je n'ai pas besoin de vendre le projet. Je pense qu'un jour arrivera, on va gérer ce pays. Mais je pense que avant qu'on arrive à gérer le pays, nous pouvons contribuer. Mais ça prouve que et le ministre de justice et le ministre de droits humains, aucune curiosité, ils n'en ont pas besoin. C'est parfois ailleurs, 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 ailleurs. Il faut le dire. Non, mais il faut le dire. Ici, le but, c'est de ne pas être seulement ministre de justice ou ministre de droits humains. Et la fonction du ministre n'est pas une fonction qui se limite à faire des constats. Ce problème, on est en prison, mais c'est pour l'homme qui a fondé un côté. Ma ministre, il y a une situation connue de tout le monde, même ceux qui ne sont pas initiés, savent. On n'a pas besoin d'aller à Namakala pour comprendre que la situation est à bon. Même de loin, tu peux comprendre qu'il y a un bon côté. Même de loin, tu peux comprendre. Mais aucune mesure n'a été prise parce que les urgences sont ailleurs. Les gens ont autre chose dans la tête. Il n'y a pas que les prisons qui sont bondées, même les hôpitaux. La prison est un indicateur très important pour le droit de l'homme. Très important. Vous voulez savoir le degré de droit de l'homme dans votre pays ? Allez-y dans la prison, vous comprendrez. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Qu'il y ait la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les assicits. Sous-titrage Si j'ai fais ça. Tu ne peux même pas53. Je le dis plus précisément quand je vois l'autre. Je le dis, je m'emmalgues non plus. Je m'emmalgues non plus. Je suis sûr que l'Afrique est très importante. Vous ne avez pas compris que les gens vissent. Ils n'ont pas à mon amour. Il n'a rien fait. Je m'en suis dit qu'il n'est pas. Je m'en suis dit que c'était un peu. C'est來了. Aren't eu leur venir à koể mais pas. Avant d'avoir quelque chose comme ça ils n'avaient pas. Le cerveau me ach specialists ja dont on descend quand ils se rendent au Gard sąt ce n'était pas je ne wanted c'est qu'ils n'ont qu'ils se fassent je кому-l'accorder tout est de retour Oye tu ke, na soutoumou Eza kodiana petti Pou mama marde Mettez-y Ma so l'oe Pou bako kompadre te Mawa Bango re Ua lou noun Ua lou noun Pou na kodiana pino mo kou Bango reja dino Koreana a petti Yélo, le pays est là, elle est là et elle est là, c'est la vie, elle est là, elle est là, c'est la vie Moi je suis là, tata est là et elle est là, ma Maman Samira Je t'en ai dit que je suis là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là Merci m'a dit Wow, qu'est ce qui est mon gousse? Banaï et Tazini, Koli a bio, et komi loli nga binou. Pona kozwa, mbissia koka ouka, tope mfoutenmbila, Che mama Samira! Ata o Zalina posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, e Zali, pebi toyo, Che mama Samira, mansan ma Zali, e lo ko mokotye yoko noko ko monate. Nandenga mabete, pona kozwa bilo kwa detaille. Il n'y a pas de numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, avenir Andol, dans les banques. Là, il y a des commandes à côté. Il y a des commandes à côté, des commandes à côté, des commandes à côté, des commandes à côté, des commandes à côté. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada